Avec la nouvelle vis de vidange 7XL pour la lection série 700, le système de guidage contrôle trafic peut désormais être utilisé sur une largeur de 12 mètres. Les diverses cultures, largeurs d'outils et travaux agricoles génèrent différentes traces sur la parcelle. Résultat, le sol se retrouve tassé en de nombreux endroits. C'est précisément ce que cherche à éviter le système de guidage sur bandes pré-tracées Controlled Traffic, en limitant le nombre de traces. L'idée est d'utiliser les mêmes traces pour toutes les cultures et à tous les stades, sur plusieurs années consécutives. Grâce notamment au système de guidage par GPS, on peut aujourd'hui travailler sur de plus grandes largeurs et réduire le nombre de passages de machines. En combinant principalement le GPS pilote et les signaux de correction EGNOS ou RTK, CLAS offre la possibilité d'utiliser la fonction contrôle trafic sur des bandes de 12 mètres. La stratégie de chantier peut être planifiée en amont dans le logiciel de gestion d'exploitation 365 FarmNet. Les limites de parcelles et passages sont ensuite transférées par clé USB vers le terminal du système de guidage. Arrivé sur la parcelle, le conducteur charge les données de chantier correspondantes. Dès que les passages et limites de la parcelle apparaissent sur le terminal du système de guidage, le travail peut commencer. Afin de pouvoir exploiter le système contrôle trafic sur une largeur de 12 mètres, CLAS propose une barre de coupe Vario de 12 mètres 30. Et pour que le véhicule de transport puisse rouler sur les traces précédentes de la moissonneuse batteuse lors de la vidange, CLAS a enrichi son offre d'une nouvelle vis de vidange 7XL, disponible pour tous les modèles d'exion 700 TeraTrac. Pour circuler sur route, la dernière section de la vis de vidange peut être rabattue très facilement. La machine conserve ainsi un gabarit compact. Les nouvelles solutions CLAS aident à réduire le nombre de traces et la compaction des sols et améliorer le rendement de la parcelle.